Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voudrais vous partager les 7 règles qui me permettent de vivre en harmonie avec moi-même d'une part et avec le reste du monde. Ces 7 règles d'après moi sont fondamentales et c'est pour ça qu'on en a créé un programme éducatif qui s'appelle Gardien de la Terre et c'est pourquoi on diffuse ces règles aux enfants partout dans le monde. Lorsqu'on suit ces 7 règles, peu importe notre pays, notre culture, notre religion, notre environnement, notre niveau social, on peut trouver un équilibre intérieur et extérieur. Voici ces 7 règles. La première règle qui est très importante c'est que pour moi tout est possible. C'est moi qui crée ma réalité à chaque instant et si je le veux vraiment je peux y arriver. Cette première règle nous explique en fait que nous sommes totalement responsables de ce que nous voulons faire, de ce que nous créons. Et même si des fois l'environnement peut être contraignant, si on décide vraiment quelque chose, tout part de nous, on peut y arriver. Donc soyez consciente, soyez conscient dès maintenant que pour vous tout est possible et que tout ce que vous êtes à l'intérieur peut se produire. Si vous décidez quelque chose, si vous avez vraiment envie de quelque chose, il vous suffit d'y croire et de mettre toute votre énergie dedans, vous allez y arriver. La deuxième règle c'est une règle du karma, c'est tout ce que je sème, je le récolte. Tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on va donner, on va en récolter les fruits. Au-delà de la règle du karma, si je prends l'exemple d'un potager, c'est toujours des exemples que je donne, mais si je mets de l'attention et que je donne de l'énergie pour faire un potager, que je vais m'en occuper tous les jours, que je vais alimenter, arroser, un jour ou l'autre, je vais récolter des fruits. Un jour ou l'autre, avec du temps de travail et beaucoup d'attention et d'énergie, je récolterai les fruits de ce que j'ai semé. Si en revanche, je laisse mon potager à l'abandon, que je ne m'en occupe pas, que je lance l'affaire comme ça mais que je ne l'arrose pas, que je le laisse totalement être envahi par les feuilles, les limaces, etc. Si je ne m'en occupe pas et que je ne donne pas d'attention à ce que je fais, je ne récolterai rien. De la même façon, un exemple encore plus simple, mais si je sors dans la rue et que toute la journée, ou pendant une heure, faites l'exercice, je souris à tout le monde, je dis bonjour, je suis rayonnant, il y a bien un moment donné où je vais recevoir des sourires, je vais avoir des gens qui vont me répondre, qui vont être polis avec moi aussi. Par contre, si je passe une heure dehors à insulter tout le monde, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous allez vous prendre une claque par quelqu'un, vous allez vous faire insulter à votre tour, mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Dans la vie, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'attendre une vie, une autre vie, la réincarnation ou quoi que ce soit. Vous pouvez être sûr que tout ce que vous allez semer, un jour ou l'autre, vous allez le récolter. Donc c'est très important quand vous émettez de l'énergie, quand vous émettez des pensées ou quand vous faites quelque chose aux autres, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du reste du monde, et bien de le faire en conscience, de toujours donner le meilleur de vous-même, le meilleur de votre énergie parce que vraiment, on reçoit ce qu'on est. Le monde est vraiment comme un grand miroir. Dans la même idée, du coup, la troisième règle, elle est très très simple, c'est que comme je suis conscient que je ne vis pas seul sur Terre, je ne vais pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et donc, avant d'agir, je vais toujours essayer de me mettre à la place de l'autre. Alors, il y a plusieurs raisons à cette règle. La première, c'est qu'on a tous un point de vue totalement différent et en fonction de notre vécu, de nos croyances ou même de l'endroit où on se situe dans une pièce, on ne va pas voir la réalité de la même façon. Donc, c'est toujours important de se mettre à la place de l'autre, d'essayer au maximum de se mettre dans ses baskets pour mieux comprendre sa réalité parce qu'en se mettant à la place de l'autre, vous verrez que vous réussirez à appréhender mieux certaines situations et à mieux vous positionner par rapport aux autres. Le fait d'être en harmonie avec les autres, ça aura forcément un impact sur vous parce qu'on le verra un peu plus tard, on est tous interdépendants. Si le monde va bien, il y a de fortes chances que vous allez bien. Mais je reviens à mon sujet. Donc, j'essaie toujours de me mettre dans le point de vue de l'autre et je n'hésite pas non plus à avoir un point de vue extérieur. Je donne toujours cette anecdote d'un de mes anciens stagiaires qui était médecin pédiatre qui m'a raconté ça. Ça m'a beaucoup interpellée. Ils ont eu un problème un jour sur un cas d'un enfant. Le diagnostic était impossible. Enfin, ils étaient plusieurs spécialistes à essayer de trouver ce qu'avait cet enfant qui était dans un cas d'urgence extrême. Et ne réussissant pas à avancer sur ce cas, un des médecins a décidé d'aller chercher un autre spécialiste, un autre médecin d'un autre service d'un point de vue totalement extérieur. Et cet autre médecin est venu et en fait, naturellement et instinctivement, il a dit mais vous avez regardé ça ? Et en fait, la réponse était là. Les médecins qui avaient la tête dans le guidon n'avaient pas tout regardé. En fait, ils étaient restés bloqués sur différentes possibilités par rapport aux symptômes qu'ils avaient. Et en fait, le point de vue d'un médecin totalement neutre qui n'était même pas spécialiste extérieur a permis d'amener un nouvel angle de vue et de sauver cet enfant qui était dans un cas urgent. Et ce médecin, je m'en souviens toujours, en fait, il m'avait remotivée ce jour-là parce qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin en fait d'être extraordinaire ou d'avoir beaucoup de savoir pour pouvoir apporter quelque chose aux autres parce que certaines fois, amener un autre point de vue en fait, juste un autre regard, permettait d'avoir un regard complet et que c'était ça la clé. Et cette personne m'a appris que c'est ensemble en fait qu'on peut aller vers des vérités et qu'on peut avancer. Et donc, je trouve ça très important. La deuxième partie de cette règle, c'est je ne fais pas aux autres ce que je n'ai pas envie qu'on me fasse. Évidemment, si je me positionne dans le fait qu'on a tous la même envie qui est de vivre bien, d'être heureux, peut-être d'aimer et d'être libre, je pense que c'est des envies fondamentales, peu importe les espèces, le plus possible, essayons d'agir avec les autres. Alors quand je dis les autres, c'est les humains, les animaux, les végétaux, avec tout ce qui est sur Terre puisqu'on est une grande famille, nous sommes tous les enfants de la Terre. Ne faisons pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Avant d'agir avec quelqu'un, je me mets à sa place. Avant d'agir vraiment, je me demande si moi j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais qu'on fasse ça ? Et vous allez voir que vos choix, vos décisions et votre vie va totalement changer. C'est quelque chose qu'on fait très souvent et si on ne prend pas le temps de le faire, de se mettre à la place de l'autre, même dans un cas concret, on ne se rend pas compte. Il y a un jeu très simple qu'on fait dans les pays africains ou au Maroc par rapport aux ânes qu'on utilise beaucoup encore comme outil. Avec les enfants, il y en a un qui joue le rôle de l'âne et quand il joue le rôle de l'âne, il y a plusieurs enfants qui viennent sur son dos et qu'ils le tapent. Allez, avance ! Et qu'ils le tapent ! Et qu'ils le tapent ! Et en fait, le fait de voir ça sur un enfant, de suite, ça les choque et souvent, les enfants disent « Ah, mais le pauvre ! » Et en fait, ils n'avaient pas pris le temps de faire cette projection en fait. Et on ne prend pas ce temps au quotidien. On ne prend pas ce temps en fait quand on interagit avec les autres et pourtant, il faudrait le faire. Parce que si on sait qu'en étant à la place de l'autre, ça nous ferait souffrir, ça nous ferait du mal, pourquoi est-ce qu'on le fait ? On ne peut pas le faire. Si on a cette conscience de l'autre, eh bien, on peut vraiment faire des choix en conscience et respecter beaucoup plus les autres. Et cela aura un impact sur vous. Parce que tout ce que je fais aux autres et tout ce que je donne, ça va me revenir un jour ou l'autre. Et du coup, j'en viens à la quatrième règle. Plus je donne, plus je reçois. Cette règle, elle va avec la même règle que le karma, avec cette règle que je viens vous donner sur le rapport aux autres. Plus je vais donner en fait, plus je vais recevoir. Plus je vais donner d'énergie et plus je vais donner aux autres, plus j'aurai un retour énergétique. C'est une évidence. Moi, souvent, on me dit mais qu'est-ce que, c'est quoi tes passions ? Qu'est-ce que tu fais ? Etc. Il y a encore un jeté au Portugal là, la semaine dernière et j'ai une de mes cousines qui m'a dit « Ah, et ton métier alors, tu fais de l'humanitaire, ça gagne bien ? » J'ai dit « Non, tata, c'est moi qui paye pour faire ça. » Elle me dit « Comment ça, tu payes ? » Je dis « Ben moi, en fait, ça c'est ma passion et tout ce que je gagne, j'essaye de le refinancer en fait pour des actions pour les autres. Je n'ai pas l'intérêt d'avoir beaucoup d'argent. Si j'ai de quoi vivre et de quoi être heureuse et d'avoir une petite sécurité pour ma fille, quand on va m'enterrer, en fait, il ne restera rien à la terre à part l'énergie, à part la vie. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est des valeurs, c'est de l'énergie, c'est de l'amour et c'est un monde de paix. Donc, toute l'énergie que j'ai, j'ai envie de la donner. Et plus je donne, en fait, plus je reçois. Parce qu'à chaque fois que je suis dans un pays avec des enfants ou que je suis avec des animaux ou que je vois ce que ça permet de faire des enquêtes sur des animaux ou de transmettre des programmes ou de voir que des personnes changent d'alimentation grâce à mes livres, mais ça me remplit. Je reçois tellement plus que tout l'argent et tout l'or du monde parce que réellement, plus on va donner, plus on va recevoir. C'est inexplicable mais c'est encore quelque chose qui est dans le domaine de l'énergie. Ça ne sert à rien de vouloir conserver. Plus on conserve, plus on garde, plus on émet un contrôle et moins on laisse les énergies circuler. Il faut vraiment imaginer que le monde, c'est comme un miroir et du coup, tout ce que je vais émettre autour de moi, ça va me revenir. Il ne faut pas le faire de manière volontaire en fait. Il faut le faire parce que ça nous remplit, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'il faut le faire avec amour. Je ne sais pas si c'est bien expliqué ce que je veux dire mais plus je vais donner aux autres, peu importe la forme, plus ça va me remplir et plus ça va continuer à alimenter ma propre abondance de vie. Ça c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien que je peux vous garantir. La cinquième règle pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde, c'est que sur Terre, chaque chose a sa place, chacun, chaque être vivant a un environnement adapté. Ça aussi c'est très important parce que pour nous et pour les autres, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur soi d'être dans un mauvais environnement. L'environnement joue un rôle énorme que ça soit énergétique ou constructif pour nous et le fait et le fait d'être dans un mauvais environnement ou un environnement qui n'est pas adapté à nous, ça peut nous détruire intérieurement. C'est valable pour les hommes. Si vous aimez le soleil, si vous êtes une personne qui avait grandi plutôt dans des climats chauds et que vous détestez le froid, on ne va pas, n'allez pas vivre dans un endroit où il fait très froid. Si vous aimez le monde, si vous aimez la vie, n'allez pas vous perdre à la campagne. Si au contraire, vous aimez la nature, vous aimez être seul, vous aimez les grands espaces, allez dans des zones de montagne. On est tous totalement différents et uniques et je crois vraiment que chaque espèce a une place adaptée sur Terre et que plus on remet les choses à leur place, plus le reste va pouvoir s'adapter. Vraiment, le modèle de la Terre, c'est qu'on est comme un grand puzzle. C'est ce qu'on dit aux enfants. On est un grand puzzle et chacun d'entre nous, les animaux, les végétaux, les humains, le soleil, la mer, l'océan, on est une pièce du puzzle et chaque pièce, elle a une place. On ne peut pas essayer de mettre une forme du puzzle, une pièce, en bas à droite, si elle va dans l'angle en haut à gauche. Ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher parce qu'elle ne rentrera pas, le puzzle ne sera pas complet et du coup, les autres pièces autour ne vont pas pouvoir non plus s'adapter en fait parce que tout a un effet boomerang. On va le voir juste après dans la prochaine règle mais si je me place au mauvais endroit, ça va avoir un impact sur les autres. Je ne vais pas permettre aux autres pièces de s'emboîter à leur tour. Et donc ça, c'est valable aussi pour les animaux, pour les espèces végétales. Vous le voyez bien, vous pouvez essayer de planter un avocatier dans la région, là au Pays Basque ou en région parisienne à moins de faire tout un système de serre. Vous allez avoir du mal à avoir des avocats qui sortent. Chaque espèce a un environnement qui est adapté et vouloir contrôler l'environnement, ça crée des déséquilibres. On ne peut pas venir amener un éléphant d'Afrique dans un pays d'Europe alors que ce n'est pas son climat sous prétexte qu'il est joli et qu'il est drôle dans un circle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir mettre un ours polaire dans une ville méditerranéenne, pareil dans un cirque ou dans un parc alors que ce n'est pas son climat. On ne peut pas venir enfermer des dauphins, des animaux marins dans des bassins alors qu'ils ont besoin d'espace et de faire des traversées, de migrer. On ne peut pas demander à un oiseau d'aller vivre dans l'eau. Ne coupez pas les ailes à un oiseau. Si un oiseau il est fait pour voler, ne mettez pas des poissons hors de l'eau. Si le poisson il est fait pour nager, pour vivre dans l'eau, etc. Ne mettons pas des animaux en cage. Chaque espèce réellement a un environnement adapté et plus on va laisser faire les choses plus la biodiversité va faire son travail et cet équilibre de la terre qui est quand même merveilleux qui est jeune comparé à l'histoire de la terre qui est très vieille cet équilibre qui permet la vie il faut le respecter. Il faut vraiment en prendre soin parce que si on touche comme je le disais tout à l'heure à une seule pièce on peut tout anéantir et donc j'en viens à la sixième règle c'est que sur terre on est tous interdépendants on est tous interdépendants et s'il manque une seule pièce si comme les dominos si un seul domino tombe c'est le reste des dominos qui tombent s'il manque une seule pièce au puzzle il n'y a plus de puzzle le puzzle est incomplet il s'effondre il ne tient pas il en est de même pour tous les organismes pour la vie il en est de même pour les océans sans océans il n'y a pas d'oxygène sans les arbres on ne respire pas sans toutes ces forêts sans les abeilles qui ont un rôle élémentaire sans les coraux on n'a pas cette vie que l'on peut avoir aujourd'hui en tant qu'homme en tant qu'animal parce que nous sommes des animaux tout est interdépendant s'il y en a un qui tombe tout le reste tombe et j'espère que ça vous permettra et je crois que ça va vous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre seul on ne peut pas vivre en pensant à soi parce qu'on fait partie d'un tout on fait partie d'une grande famille et cette grande famille elle est liée elle est interconnectée elle est interdépendante et plus on va prendre soin du tout plus on va retrouver un équilibre intérieur cette dernière règle découle de tout ce que je viens de vous dire pour changer le monde il suffit de me changer moi-même si je veux changer les choses je dois commencer par me changer moi-même si nous sommes tous interdépendants si chacun a sa place si plus je donne je reçois et si tout ce que je sème je le récolte et bien à moi de changer à l'intérieur le changement passe par moi plus moi je vais rayonner plus je vais changer plus je vais grandir plus je vais travailler sur moi plus je serai à ma place plus je vais me positionner et permettre aux autres de venir s'emboîter plus je vais rayonner autour de moi et inspirer la joie de vivre la lumière l'énergie l'amour c'est contagieux c'est contagieux c'est comme c'est comme le soleil c'est comme une musique c'est comme une voix on ne le voit pas matériellement vous ne pouvez pas le voir à l'oeil nu pourtant vous pouvez l'entendre vous pouvez sentir une émotion vous pouvez sentir la chaleur du soleil vous pouvez voir cette lumière qui vient irradier le monde vous pouvez vous pouvez sentir ce vent qui caresse votre visage et vous faites partie des êtres vivants de cette terre et vous pouvez vibrer tout ce que vous êtes autour de vous vous pouvez entendre le rugissement d'un lion quand vous êtes en Afrique à des kilomètres vous pouvez entendre les oiseaux chanter même s'ils sont loin par la voix par des vibrations ils rayonnent vous rayonnez de la même façon parce que vous êtes et vous pouvez aussi rayonner par votre voix donc en étant le changement en travaillant sur soi au quotidien on peut garantir au monde de changer donc toujours revenir à soi pour mieux donner et mieux vivre en harmonie avec les autres pour conclure j'aimerais juste vous rappeler pas comme une huitième règle mais juste par rapport à ce que je viens de vous dire sur le vent et bien ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas il se passe plein de choses sur terre chacun a sa vie sa réalité vous ne voyez pas ce qui se passe chez le voisin ce soir ce qu'il fait ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas s'il est triste ou pas triste et des fois on passe à côté de la vie ou on passe à côté d'informations parce qu'on ne les voit pas pourtant tout autour de nous il y a de la vie il y a plein de choses et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas que ça n'existe pas soyons plus en conscience de tout ce qu'on ne peut pas voir que ça soit des émotions que ça soit des énergies que ça soit la vie des autres individus qui viennent avec nous qui vivent avec nous et qu'on ne peut pas forcément voir au quotidien on ne peut peut-être pas voir la tristesse de quelqu'un ça ne veut pas dire qu'un mot gentil peut faire du bien on ne peut pas voir peut-être l'impact que peut avoir un mot blessant sur une personne pourtant ça ne veut pas dire que l'impact et la tristesse n'est pas là et de la même façon avec nos enfants on ne peut pas voir peut-être ce qui se passe dans le monde aujourd'hui animal et sur la planète dans plein d'autres cas pour des enfants partout dans le monde pourtant ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ouvrons-nous ouvrons-nous à ce qu'on ne voit pas ouvrons-nous au champ des possibles et ouvrons-nous aux autres ouvrons-nous au monde pour mieux se reconnecter à soi et allons chercher de l'information de la même façon vous entendez ma voix pourtant vous ne la voyez pas vous sentez l'air sur votre visage vous ressentez des odeurs vous entendez le chant des oiseaux vous ressentez la chaleur sur votre visage quand le soleil illumine le ciel pourtant vous ne le voyez pas il y a tout un champ d'énergie tout un champ d'émotion autour de vous que vous émettez à chaque instant que vous ne voyez pas alors croyez au pouvoir de l'intention au pouvoir de l'amour au pouvoir des prières de la méditation de visualiser des choses positives pour le monde de visualiser des choses positives pour vous-même c'est la base d'ailleurs de mon coffret 21 jours d'abondance pour changer votre vie vous verrez que c'est c'est extraordinaire de reprogrammer comme ça ces pensées et toutes nos pensées elles ont de l'impact elles ont vraiment de l'impact même si on ne les voit pas alors prenons vraiment ce temps pour se reconnecter à soi pour changer notre être intérieur pour transformer notre vie pour transformer ce qu'on est pour transformer nos pensées et pour inonder le monde de notre amour et de nos plus belles actions des actions et des choix que l'on peut faire en conscience chaque jour au quotidien en prenant en n'oubliant pas qu'on est ensemble nous sommes une grande famille au-delà de nos espèces de nos formes et aimons-nous agissant avec les autres comme on aimerait qu'on agisse avec nous et je suis sûre et j'y crois très très fort je ne sais pas vous mais qu'on va réussir à retrouver ce monde merveilleux un monde en équilibre où la nature reprendra ses droits une nature qui est juste parfaite vous pouvez partager cette vidéo autant de fois que vous voulez si elle vous a plu si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes et bien sûr retrouvez-moi sur l'association bepafrance.org gardien de la terre pour nous soutenir pour vous aussi faire partie du changement et travailler ensemble pour ce monde merveilleux et tous ses habitants je vous souhaite une très très belle soirée et tout le bonheur et l'amour du monde et l'amour de l'amour de l'amour de l'amour